C'est la vie ! Au mois de la photo, on a vu et revu toutes les stars habituelles. Mais Jean-Michel Petit a dégoté pour vous quatre talents nouveaux. Nous avons rencontré ces conteurs d'histoire à la galerie Le Voleur d'Images à Paris. Parce que la photographie est un langage, parce qu'elle est devenue à la mode, nous avons choisi quatre défricheurs de vérité et de beauté. Marc-Antoine Rago. Brigand. Jean-Yves. Lucas Chiffre. Charlotte Valior. Profession. Photographe errant ou errant extatique. Séméaste. Photographe. Photojournaliste. Quel appareil ? Ça dépend, ça peut être un Leica ou un C6, un IA ou un appareil photo en plastique. Un informat avec un 50. Un canonné au scindé. Rodeflex. Thème abordé. Le reportage et les photos de gens en général. Errance, portrait, paysage, les grands espaces, la nature. Alors l'architecture, les ciels et l'architecture des hommes. Ils ont des regards différents sur le monde, mais une même envie, celle de raconter. La photo, c'est un moment de réalité, pas n'importe quel moment, c'est pas filmé en continu, c'est un choisir dans les moments, dans l'histoire et tout de suite faire un petit peu une oeuvre historique. Ça ne s'arrête pas au 125e ou au 30e de seconde qu'a duré la photo. C'est tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qui a pu se passer après ou qui va se passer, on prend la photo. Même moi, après tant d'années, il y a toujours, au moment où je développe un film, il y a toujours cette apparition d'images. C'est une sorte de miracle. À l'heure actuelle, la photographie commence à avoir sa place dans le milieu de l'art, ce qui n'était pas toujours le cas. On parlait peinture, mais on ne parlait pas photographie. La peinture et la photo sont deux façons, deux appréhensions différentes d'une émotion. La différence entre la photographie et la peinture, c'est que la peinture, c'est très construit et le peintre nous apprend des choses sur lui, sa vision, ses sentiments. Tandis que la photo, il y a quelque chose qui reste toujours, c'est cette sensation de réalité. Et à mon avis, la photo restera toujours un art parce qu'il y a une magie. Tandis que le robinet à images, téléjournaux coule des jours sans fin, ses quatre talents piquent des instants d'éternité avec ou malgré la révolution numérique. Ce qui change dans l'univers de la photo actuellement, c'est l'apport du numérique, l'apport de cette facilité incroyable où n'importe qui peut faire des photos, n'importe qui peut faire des films. La couleur, on avait dit que ça a tué le noir et blanc, ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas que le numérique va tuer l'argentique. Je pense que ça va donner un choix, il va falloir se justifier. C'est une façon différente de raconter une histoire. On choisira à ce que l'on veut dire, l'argentique ou le numérique, celui qui se pattera le mieux. Ce qui est étonnant, c'est lorsqu'on veut faire un tirage, par exemple à partir d'un fichier numérique, on ajoute, on apporte ce grain parce qu'il y a manquant sur l'image. L'oeil n'est pas encore certainement que dans une dizaine d'années, ça passera bien, mais pour l'instant, je crois qu'il y a un manque terrible sur l'image. Car enfin, numérique ou pas, c'est le talent qui guide l'appareil, mais nourrit-elle son homme ? C'est très, très difficile de vivre de la photo, je crois. D'ailleurs, je ne vis pas de la photo, je suis cinéaste avant tout. Et la photo, c'était vraiment un travail très personnel. Il ne faut pas s'attendre à en vivre tout de suite. Moi, j'ai galéré pendant trois ans, mais rétrospectivement, c'est sûr que ça vaut le coup, parce qu'après, c'est le plus beau métier qui soit. Je ne sais pas si c'est réellement non plus une fin en soi de vivre de la photo. L'essentiel, c'est de pouvoir continuer à en faire. Dénicher les stars de demain, c'est notre vocation. Retour sur la mode maintenant avec les Dupré Santa Barbara. Amateurs de classicisme, ce n'est pas pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...